... Cette histoire est celle d'une terre lointaine et du peuple qui y vivait. C'est aussi celle d'un jeune homme appelé Stiel Saint-Ian, le fils adoptif du chef des Chiroquois, une des tribus apaches. Ce que vous allez voir raconte exactement ce qui est arrivé, à la différence près que les apaches vont s'exprimer aujourd'hui dans votre langage. Cet épisode fait partie de l'histoire de l'Ouest. Et moi, Torofu, oui c'est comme ça qu'on m'appelle, j'ai été le témoin de cette histoire. Allez mes jolis, avancez, allez, allez ! Hé, hé, doucement, hé, hé ! La polle, on croirait que vous n'avez pas vu de ces quinze jours ! Hé, hé, hé ! Allez, 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 allez ! Assez, ça suffit. Viens, on va les rattraper ! Prenez attention ! C'est un aigle chauve. Les indiens, tu sais, vénèrent ce genre de rapace. C'est comme un dieu pour eux. Les apaches pensent qu'il est éternel. Ils croient aussi que cet aigle conduit le destin des hommes dans le ciel. C'est un aigle chauve. Laisse-moi porter ça. Non, je t'assure que je me dévouais très bien toute seule. Ah, c'est tellement beau ici. Ah, arrête, je vais porter le saut, laisse-moi faire. Oh, il l'a bougé. Oh, il l'a bougé. B傻,ינה ! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha ! Alcatraz ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Ha, ha-ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Ha. Ha-ha-ha ! Tu veux te battre ? Non ! Non ! Les enfants, partez ! Vite, allez vite, épéchez-vous ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je vous tuerai ! Je vous tuerai ! Je vous tuerai ! Lâchez-moi ! Elle est à moi, la gare ! Elle est à moi ! Elle est à moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as osé me tirer dessus. Tu vas payer, salope ! Tu vas payer ! Ah! Ah! Sof! Uh! Ah-ah-ah-ah-ah-ah! Hole-oh-ah-ah-ah! Like-ari komme. It's a place where you're going. Ah! Ah-ah-ah-ah! Ah-ah-ah! Six- life… Topa, esto! Pourquoi avoir ramené la jeune femme blanche ? Elle va nous créer des problèmes. Vous auriez dû la laisser où elle était. Aaaaaah ... Aaaaaah ... Aaaaaah ... La femme blanche est morte. La femme blanche est morte. La femme blanche est mort avec le soleil. Désormais, il s'appellera... Ciel s'intillant. La femme blanche est morte. La femme blanche est morte. Les années passèrent et les deux jeunes gens devinrent des hommes. Ils étaient frères et rien ne pouvait les séparer. On ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Ciel scintillant et loup noir. Je parie que c'est moi qui va attraper les talons de moi. C'est ce qu'on verra. Ciel scintillant et loup noir. La femme blanche est morte. Ciel scintillant et loup noir. 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 Pendant les réjouissances occasionnées par la capture de Chihuahua Khan, personne ne semble remarquer les regards échangés entre ciel scintillant, l'eau noire et ruisseau d'argent, la plus jolie jeune fille de cette tribu apache. Et pourtant, c'est à la suite de cette journée que notre histoire va prendre un tour différent. Tu sais, je crois qu'il va bientôt se déclarer. Cet étalon est magnifique. Qui a capturé Chihuahua Khan ? C'est lui ! Le noir, regarde ! C'est la belle ruisseau d'argent. Elle est vraiment éblouissante. Tu as vu ? Elle m'a fait un sourire. Mais non, voyons, c'est à moi qu'elle sourit. Tiens, tu vois bien que c'est moi qu'elle regarde. C'est bon, on arrive. Ça va avoir un ruisseau d'argent, mais arrête ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Arrête ! Merci beaucoup de votre hâte, grand guerrier. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à aller vous laver. Tout ce qui vient d'arriver est de ta faute. Arrête ! Les longs couteaux ont dû passer par là. Comment est-ce que tu peux savoir que c'était des hommes blancs ? Je le sais, car les blancs ont une odeur très reconnaissable. Tout comment, petit frère ? Vas-y ! Taureau fou ! Tu vois que tu portes un cocotte et puis tu regardes ce que je fais avec mes mains. Rivière, Cheyenne et Maison à Pâcheret. Tu sentiras toujours l'odeur des blancs si elles scintillent et ça, on ne pourra vraiment rien y faire. Essaie de déchiffrer ça maintenant, mon petit gars. Je suis un homme blanc. Je suis un homme blanc. Oui, c'est ça. Tu vas gagner. Tu sais lire le langage de tes frères indiens. Tu es l'eau qui étanche la sauve et toi le feu qui brûle. Mais quoi que tu fasses, tu seras toujours un blanc. C'est notre ami, la nature, qui a voulu que les choses soient ainsi. Le jour est proche où tu vas retourner chez tes frères. Je suis un homme blanc ! Oui, je suis un homme blanc. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Viens, j'aimerais bien voir ce qu'on va ton courage Tu vas vite regretter ce que tu as fait C'est ce qu'on verra Reviens tout de suite Non Si tu m'embrasses Je serai à toi pour toute la vie Alors qu'il en soit ainsi Ne sois pas fâché Car c'est la première fois C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Viens vite, ruisseau d'argent Loup noir ne voulait aucun mal à son frère Qui l'avait surpris avec la belle ruisseau d'argent Il voulait simplement lui faire une plaisanterie Mais malheureusement, ce jour-là L'aigle chauve tournoyait dans le ciel C'était un très mauvais présage Mais comment se fait-il que mon frère ait mis ces peintures de guerre ? Même toi, mauvais apache, tu as décidé de briser notre entente Viens à ce qu'au devenir pour que je voie comme elle est belle Arrêtez ! Loup noir, tu es encore plus fou qu'Awaziku Pourquoi l'avoir choisi, elle ? Pourquoi ? Tu vas me payer ce que tu viens de faire Ça, oui, tu me le payeras Loup noir, tu es encore plus fou Loup noir, tu es encore plus fou Loup noir, tu es encore plus fou J'ai jamais pu être ça, mon frère ! Jamais ! Maintenant, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. J'ai jamais pu être ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! La très grande nation des Apaches est en deuil. Et c'est ta faute. Le grand esprit du ciel nous a abandonnés. Maintenant, va-t'en. Que tous les blancs soient maudits avec toi. Tu n'es qu'un homme blanc, alors pas d'ici. Je dois partir, cher père. Ainsi en ont décidé les sages. Je ne suis plus digne de faire partie de cette tribu. Il ne faut plus pleurer, mes jolis petits scots. Ce n'était qu'un blanc, de toute façon. Mais beauté, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le cerisier ne donne pas de pommes ? Tout mon cœur est mort avec mon frère. Oui, mais toi, tu es encore vivant. Après les froids de l'hiver, les beaux jours finissent toujours par revenir. Je n'exige pas de toi que tu t'en ailles. J'ai déjà perdu un de mes enfants. Je ne veux pas en perdre deux. Je n'exigerai donc pas que tu partes. Je te laisse libre de ta décision. Quelle qu'elle soit, je serai d'accord. Pourquoi est-ce que tu pleures, joli ruisseau d'argent ? Tu pleures parce que l'eau noir est mort ou bien parce que le blanc s'en va ? Excuse-moi si je suis indiscret. Tu sais, ruisseau d'argent, le chagrin est comme la rosée. Il disparaît avec le soleil. Ça tombe bien aujourd'hui, il fait beau. Tu m'entends ? Dans ma vie, j'en ai tellement vu. Alors maintenant, je suis devenu un peu philosophe, tu sais. Oui, oui. Écoute-moi, mon enfant. Tous les hommes blancs, tu sais, ceux qui ne vivent pas dans les tipis, il va falloir que tu vives comme eux désormais. Ils sont cruels. Et parmi eux, il y a le vacicou qui porte les toiles d'or sur sa poitrine. Celui-là, c'est le pire. Tu parles mal leur langue, mon fils, alors tu devras rester très silencieux. Écoute leur langage. Essaie de l'apprendre, sois patient, et un jour tu t'exprimeras comme l'homme blanc. Mets ses vêtements. Ne dis jamais que tu appartiens à la tribu Apache. Les blancs n'hésiteraient pas à te tuer. Ils ne reculeraient devant rien. Tous ces hommes blancs nous méprisent à cause de la couleur de notre peau, mon fils. Ne leur dis jamais que tu es de la tribu Apache. Le loup devient aussi doux qu'un chien. Quand il est obligé de quitter la forêt, ciel scintillant ne dit jamais que tu es un Apache. Tu rejoindras la ville à pied, mon enfant. Ton cheval n'a pas d'étrayer, ça te trahirait. Une autre chose encore. Tu sais, tu seras toujours mon enfant, quelle que soit la vie que tu choisiras. Si jamais un jour tu revenais, tu serais chef de la tribu après moi. J'en fais aujourd'hui le serment. Aho ! Les sceaux d'argent, pourquoi ma peau est blanche et pas la tienne ? Explique-moi. Le grand esprit en a voulu ainsi. La couleur de ta peau ne m'empêchera pas de t'aimer. Pourtant notre amour est impossible. Les sages de la tribu ont décidé que tu devais en aller. Quant à moi, je vais rester ici toute seule. Mais notre amour resterait éternel. On commence à en avoir assez le Ryder et ses méthodes. Il devient chaque jour plus arrogant. Si je continue comme ça, je ne veux plus du tout avoir à faire avec cet homme. Vous pouvez aller le dire au colonel de ma part. Les opérations de paix viennent seulement de commencer, Monsieur Grubbins. Et des hommes comme Ryder nous sont indispensables. Croyez-moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. On ne réussira pas à faire la paix avec les Indiens comme ça. Faire le commerce de scalp ne nous apportera rien si ce n'est un tas de problème. Les Indiens ne sont que des sauvages assoiffés de sang. Vous n'êtes qu'un commerçant, Grubbins. Laissez-nous nous occuper de politique. Quand ce grand territoire sera devenu un des états de l'Union, le colonel sera à reconnaître ses amis, ainsi que ses ennemis. Écoutez ce que je vais vous dire, Grubbins. Continuez votre commerce. Et surtout, souvenez-vous que l'argent n'a pas d'odeur. Vous verrez, vous m'en remercierez plus tard. Hé, hé, attention ! Ne rentre pas trop tard, tu m'as compris ? Oui, oui, ne t'inquiète pas, je serai à la maison pour le déjeuner. Je l'espère bien et je t'en prie, ne bois pas trop. Peut-être que l'argent n'a pas d'odeur, comme vous dites, mais je veux le gagner avec honnêteté. Pour moi, l'honnêteté compte plus que la richesse. Personne ne vous a jamais forcé à faire ce genre de commerce, Grubbins. Vous avez accepté parce que l'idée nous avait séduit. Nous travaillons pour notre idéal, ne l'oubliez jamais. Grâce à nous, ce territoire deviendra l'un des États-Unis d'Amérique. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'attirer ici le maximum de personnes pour que cet état devienne puissant. Nous allons devenir les plus forts et les plus riches. On va y arriver. Mais voyons, bien sûr. Et pour ça, vous n'hésitez pas à massacrer les Indiens. Bonjour. Tu le connais ? Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. J'ai jamais vue de ma vie. C'est la La Flope T'as avalé de travers ? Ben alors, tu réponds ? Viens te promener avec moi. Arrête de tirer sur le mort, tu vas me faire mal. Ce cheval m'a coûté la peau des fesses, Ryder. Alors, surtout, t'es connu comme il faut, tu veux. Reste ici. Personne ne réussira jamais à mettre ce cheval, ni moi, ni un autre. Ça, c'est ce que vous voyez, Ryder. Tu vois, tu restes là deux minutes. Je voudrais voir comment il s'en tire. Descends de ce cheval, Ryder. Non, je ne lâcherai pas parce qu'il ne m'aura pas au but, saloperie de bois. Mon Dieu, j'ai ça, le type, va tuer ce pauvre cheval. Saloperie, je t'aurais. Je t'aurais. Vous permettez. Personne ne pourrait jamais le débourrer, c'est moi qui vous le dis, Grébinez. Il faudrait mieux abattre ce cheval avant qu'il n'ait tué quelqu'un. Arrête de hurler, Ryder, et dis plutôt que tu es un incapable. Je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Mais ce cheval est enragé, Grébinez. La seule chose qu'on puisse faire pour lui, c'est de lui tirer une balle entre les deux yeux, croyez-moi. Peut-être que ce jeune homme va le débourrer. Enfin, Isabella, t'es devenue folle. Papa, laisse le frère. Laissez-le. Eh, dis donc, Ryder, t'as vu le petit, se débrouille un peu mieux que toi, pas vrai ? Eh, moi, je serai de moi, j'aurai plus de honte. Ouais. Oh, c'est pas possible. Il a réussi. Le petit gars a réussi. Oh, tu es très doué. Ah, j'ai envie de t'engager. J'ai besoin d'un type comme toi chez moi. Eh, petit, ça te dit, si tu te décides de venir chez moi, tu seras nourri et logé. Et puis aussi, bien sûr, je te donnerai de très bons gages. Alors, tu acceptes ? Ah, tu me plais. Grébine, ce gosse est muet, mais ça a l'air d'être un bon petit gars. Ah, tu me plais. C'est parti. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le travail ne doit pas être trop dur pour un grand gaillard comme vous. J'aime qu'on me réponde quand je parle. Est-ce que vous m'avez compris ? Voyons, Isabella. Veux-tu bien arrêter d'ennuyer cet homme ? Il a suffisamment à faire sans écouter tes bêtises. Il n'y aura pas de guerre, Gibbons. Vous pouvez me faire confiance. Les tribus Apache et Paoni sont bien trop occupées à essayer de s'entretuer. Quand ils décideront de faire la paix, vous pouvez être sûr qu'ils s'en prendront au Navarro. Ils sont cinglés. C'est pour ça qu'il ne faut avoir aucune honte à descendre toutes ces ordures. Il ne faut pas parler ainsi, ce n'est pas bien. Je vais même encore vous dire autre chose, Sheriff. Comptez pas sur moi. Et peu importe ce que pense à votre colonel. Si je me souviens bien, les Indiens ont tué votre fils. Et vous, malgré ça, vous avez encore des scrupules. Vous savez, dans la région, il est préférable de tuer avant d'être tué. Souvenez-vous-en, au cas où vous refuseriez de nous aider. On t'apporte des beaux scalps, Grimmins, des scalps d'Indiens. Ça t'intéresse ? Ils viennent d'Apache, qu'on a réussi à coincer à Salt Creek. On a réussi à tous les tuer. Ça suffit maintenant ! Je n'ai jamais voulu acheter de scalps, et je n'en achèterai jamais ! Écoute-moi un peu, gros porc. Tu n'aimes pas les scalps, soit disant, et pourtant tu ne refuses pas quand le colonel t'envoie un cheval indien. Oui, tu es une belle ordure. Allez, on y va. Tu les as reconnus, n'est-ce pas ? Ce sont des chevaux qui viennent de chez les Apaches. Quand je t'ai vu débrouiller ce cheval, j'ai tout de suite compris que tu avais vécu avec eux, mon gars. Tu sais, il ne faut pas que tu y penses, vous vaincrez, tu verras. Hé ! Salut ! Ça va bien, le muet ? Alors comme ça, tu n'as pas l'air d'aimer les scalps. Ils sont pourtant beaux, tu ne trouves pas ? Si, si, il les aime, il m'a même dit qu'il lui plaisait beaucoup, monsieur Reader. Je vous ai sûr que ce que je dis est vrai. Je me suis adressé au muet, et je suis sûr qu'il peut me répondre tout seul. Tu sais, mon petit gars, je te trouve très bizarre. Je vais même te dire autre chose, je trouve que tu es un indien. C'est pas croyable. Je suis persuadé que tu as du sang à Apaches dans les veines. Allez, dis-moi que je me trompe, petit. Bien sûr que non, que ce n'est pas un indien, je vous assure, monsieur Reader. Je ne t'ai rien demandé. T'as compris, le négro ? Alors maintenant, tu fermes ta grande gueule. Tu ne m'as toujours pas répondu. J'ai vraiment l'impression que tu connais les indiens. Je suis certain que sa mère a couché avec un de ces salauds. Ouais. Moi, je crois qu'il n'est pas muet. Et moi, j'ai la même impression que toi. Ce Lascar peut parler, et il va bien finir par avouer que c'est une saloperie d'indien. Hein ? Hé, tu me réponds oui ou merde. C'est vrai que ta mère a fait la pute avec les Apaches. Je vais te faire. Tu vas le regretter, espèce de salaud. Attrapez-le ! Écartez-lui les bras ! Il encaisse drôlement bien les coups. Vous l'emmènerez dans le désert. Ça nous débarrassera. Allez, emmenez-le. Allez ! Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens m'aide, Edwina. C'est impossible, on ne peut pas le ramener. Isabelle, là, on ne peut rien faire pour lui. Je t'assure qu'il est préférable d'aller trouver le chéri. Isabelle, là, je te le supplie. Aide-moi plutôt à le porter. Allez ! C'est de la folie. C'est de la folie, crois-moi. Écoute, nous devrions le laisser dans le désert. Le progrès, shérif, il n'y a que ça de vrai. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemblait ce pays avant que je réussisse à apporter du bétail afin de commencer à faire l'élevage ? Il n'y avait rien. Rien du tout. Eh oui. Et maintenant, regardez, shérif, regardez un peu cette plaine. Elle va devenir l'une des plus grandes terres d'élevage. Le seul problème que nous séquions encore réside dans la présence de ces foutus Indiens. Il faut vraiment qu'on s'approprie leur terre à ces sauvages. On va réussir à les éliminer. Leur chère force blanc vient juste de mourir. D'un moment ou jamais pour vous d'aller les attaquer. Ils sont en position de faiblesse. C'est pas possible, non ! Mais tu n'es qu'un homme blanc. Un homme blanc. Un homme blanc. Un homme blanc. Un homme blanc. Il nous est devenu impossible de vivre entouré de meurtriers de cette espèce, messieurs. Il faut en finir. Nous devons les faire quitter cet état par n'importe quel moyen et s'il le faut, l'extermination sera la solution. Ce grand état a besoin d'hommes comme vous tous. Oui, messieurs, il faut des hommes comme vous. Mais la tâche va être difficile. Bientôt, vous deviendrez les maîtres de cet état, un état où règnera une grande prospérité. Grâce à vous, cet état va enfin renaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui, chef. Il paiera en premier. Les mecs, on va tuer tous les hommes et les femmes et les gosses. Les gosses ! Gosses ! Bien ritiré ! Les gosses ! Bien ritiré ! Les gosses ! Chièrement ! Pas trop court. Je me Genesis ! Non, 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 non ! Alors, tu viens ? Petit, petit, allez ! Musique douce ... 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 Oui, bien que le blanc prend. C'est un cadeau, c'est pour fouette. Je ne veux pas de ton autre feu. Tu m'avais promis des fusils. On ne veut plus de cette eau qui rend fou. Tu nous avais promis. Essaie de comprendre. Aujourd'hui, on est là pour faire la fête. Tu ne vas quand même pas gâcher nos retrouvailles avec le blanc. Et on est entre copains. Alors profitons-en pour boire un bon coup et nous amuser ensemble. Tu sais, c'est pas la nignote. Si t'en bois un petit coup, ça va te rendre heureux. C'est un cadeau, tu sais, t'as rien à payer. C'est gratuit. Allez, profite-en. Cette eau de feu est maléfique. C'est vers de chacun. Ouah, ciel Saint-Digain. Ouah, petit. Pour moi, tu pourras dire que tu me dois une fière chandelle, mon brave petit gars. Ah, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est moi qui te sauve et demain, ça sera le contraire. Il faut être là au bon moment. C'est ce qu'on appelle la chance. Moi, je dois dire que je n'en ai jamais eu. C'est si triste, la vie. A partir de maintenant, tu n'es plus leur esclave. En te libérant, je t'ai obligé à choisir ton camp à jamais. Tu es des nôtres, pour toujours, désormais. Et cela implique certains devoirs. Le peuple Apache a besoin de toi. Tu dois nous aider à nous libérer du jour qui nous oppresse. Toi seul est capable de conduire notre peuple à la victoire. Un jour, tous les Blancs t'honoreront et te respecteront, car tu seras devenu un grand chef Apache, car tel est ton destin. Je suis revenu à vous, mon père. Et vous êtes partis. Et vous ne m'avez pas attendu. Toi, ciel scintillant, mon fils, tu vas devenir le chef de cette tribu Apache quand tu reviendras de ton exil de chez les visages pâles. Tiens ! Je suis revenu à vous, mon fils. Aik! Non ! Non ! Non ! Non ! Alors, comme ça, tu es mort, hein ? Petite saloperie. Petite saloperie ! Non ! J'ai vu la fin ! Petite saloperie ! Petite saloperie. Petite saloperie. Petite saloperie. Ah, bon, voici tout ! Nous allons aller par là et toi, là-bas ! Et quel est ton nom ? Geronimo. ... 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 Ce salopard va devoir payer, hein ? Cet homme mourra, je vous le promets ! Ouais ! Il faut qu'il crève, ce salopard ! Allons-y ! Messieurs, un peu de calme, que diable ! Je vous en conjure ! Cette guerre avec les Indiens va assurer ! Tous les Indiens qui sont dans ce pays doivent crever ! Et mes hommes et moi, on va se charger de ce sale boulot grébis ! Vous n'en avez donc pas encore assez de ce bannes-sang, messieurs ? Nous devons négocier avec les Indiens ! Cette guerre doit absolument cesser ! Vous voulez négocier ? C'est exact. Vous allez me faire croire que vous êtes fous ! Vous savez que les Indiens ne sont pas des hommes de parole ! Oui, c'est vrai ! Le shérif a raison ! Cet homme est l'ami des assassins, il faut le pendre ! Oui, Grébis doit mourir ! Oui, il doit mourir ! Je dois mourir ! Non, non ! Mais vous êtes devenu de mon patron fou ! Arrêtez, je n'ai rien fait de mal ! Laissez-moi qu'on dit, arrêtez ! Je vais vous expliquer ! Vous en fuir, lâchez-moi ! Je ne sais plus ce que vous faites ! Non ! Mais vous n'êtes le vrai sauvage ! Non ! Mais vous suppliez de ne m'a rien fait ! Non ! Non ! Arrêtez ! Vous avez compris maintenant, cessez ! Ça suffit, messieurs, laissez-le ! Vous vous comportez comme des sauvages ! Vous devriez avoir honte d'agir de cette façon ! Croyez-moi... que cela ne se reproduise pas ! Regardez dans quel état il est ! Si M. Grébis désire vivre en paix avec les Indiens, pourquoi pas ? Il est libre de faire ce que bon lui semble ! Notre pays est une démocratie ! Et on a le droit d'avoir les amis qu'on veut ! Mais je vois que vous allez nous quitter, mon cher Grimmins ! Je vous demanderai de bien vouloir excuser ce petit incident ! Surtout, n'hésitez pas à revenir en ville, vous y serez accueillis à bras ouverts ! Je vous en prie, on vous attend ! Ramène-moi à la maison ! Couvins ! Est-ce que l'un d'entre vous aurait l'idée force au grenu de rejoindre le camp de ce bon et généreux M. Réginal Crébé ? Non ! Non ! A mort 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. Elle fait une de ces chaleurs. Ouais, c'était un temps à faire sortir les vipères. On a un peu à faire gaffe. Allez, montons un peu plus haut. Sous-titrage MFP. Comment ils vont nous retrouver ? C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. 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 J'est parti. Sous-titrage MFP. ... 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